Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau tuto FIMO pour vous apprendre à réaliser un macaron, donc j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti ! Vous aurez tout d'abord besoin d'un rouleau, d'un emporte-pièce rond, de pâte FIMO chocolat pour faire les coques mais bien évidemment vous utilisez les couleurs que vous voulez, de pâte FIMO blanche pour la ganache mais là pareil, utilisez la couleur que vous voulez, de film étirable, d'une aiguille et d'un scalpel. On va commencer par faire une boule de notre pâte chocolat, donc la couleur que vous voulez utiliser pour faire vos coques de macarons et on va venir l'aplatir à l'aide du rouleau ou d'une pasta machine, d'une épaisseur plutôt épaisse, environ 4 à 5 mm mais bien évidemment vous faites comme vous le souhaitez. On va ensuite prendre un morceau de film étirable et on va venir le placer sur toute notre plaque de pâte en évitant bien les bulles d'air, donc voilà, en lissant bien la surface. Et on va ensuite venir emporte-piècez notre pâte, donc veillez à faire une plaque de pâte assez grande pour pouvoir emporte-piècez deux fois pour obtenir deux coques de macarons et donc ensuite on retire le film étirable qui nous a servi à donner cet effet bombé à nos coques de macarons et donc voilà ce que l'on obtient juste après. On va ensuite lisser et un petit peu reformer nos coques de macarons avant de passer à la texture et donc pour cela je vais venir prendre un support, donc ça peut être un pot, un bouchon, n'importe quoi mais quelque chose qui sera plus pratique pour manier votre coque de macarons et on va venir tout simplement placer une des coques de macarons dessus et ensuite on va venir passer à la texture donc avec mon aiguille je vais commencer par tracer une ligne sur tout le tour de ma coque de macarons à peu près à la moitié de l'épaisseur mais ça c'est à vous de voir, c'est à vous de varier selon le résultat que vous voulez obtenir et donc une fois que j'ai ma première ligne déjà tracée je vais venir repasser exactement sur ce même trait mais en le marquant plus pour obtenir plus de relief et donc voilà ce que l'on obtient maintenant on va passer à la vraie texture donc je reprends mon aiguille et je vais venir faire des petits mouvements circulaires sur toute la partie inférieure de la ligne que l'on vient de tracer donc voilà je viens texturer en arrachant la pâte pour donner un effet de volume et un effet réaliste quelque chose d'assez aéré donc voilà il n'y a pas vraiment de secret pour la texture c'est juste faire de petits mouvements circulaires sur tout le tour de la coque et donc voilà ce que l'on obtient à la fin on va ensuite venir décoller notre coque de macarons et on va venir répéter l'opération de la texture pour la deuxième coque et à la fin voilà ce que l'on obtient deux jolies petites coques de macarons toutes bien texturées et on va pouvoir passer à la ganache pour la ganache j'ai tout simplement fait une boule de pâte blanche que je vais venir aplatir à l'aide de mon doigt donc en gardant quand même une certaine épaisseur pour qu'elle soit visible mais ça c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez et une fois que ma ganache a la bonne taille je vais venir retourner une de mes coques de macarons et placer la ganache au dessus et je vais venir bien appuyer pour souder les deux couches ensemble et ensuite je vais venir prendre ma deuxième coque de macarons et je vais venir la placer par dessus et pareil je vais de nouveau bien appuyer pour souder les trois couches ensemble et voilà notre macaron est déjà terminé il ne vous reste plus qu'à mettre un piton si vous souhaitez accrocher votre création et voilà il ne vous reste plus qu'à cuire tout ça au four 30 minutes à 110 degrés et c'est déjà fini donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à poster vos photos sur instagram avec le hashtag Zobserve ça me ferait trop plaisir de voir vos créations inspirées des miennes et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye